Pour limiter le réchauffement climatique, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour y arriver, chaque personne peut agir à son échelle. Selon ce graphique, publié en 2018, remplacer ses ampoules traditionnelles par des LED émet 100 kg de gaz à effet de serre en moins chaque année. Devenir végétarien, économiser 800 kg par an, renoncer à conduire une voiture à essence, 2 tonnes 4. Mais il y a plus efficace. Beaucoup plus efficace. En une seule action, un humain peut éviter l'équivalent de 58 tonnes de gaz à effet de serre par an. Pour cela, il suffit d'avoir moins d'enfants. Un enfant en moins, c'est 58 tonnes de gaz à effet de serre en moins chaque année. Ce chiffre spectaculaire circule dans les médias depuis plusieurs années. Mais peut-on le prendre au sérieux ? Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver le climat ? Pour se faire une idée, il faut déjà voir d'où vient ce chiffre. Il reprend les valeurs données dans cet article de 2017. Elle-même, adaptée d'un autre article publié en 2008. Voici comment les auteurs ont fait leur calcul. L'idée de départ est simple. Chaque parent est responsable de la moitié des émissions de ses enfants. Et ce, à chaque génération. Pour chaque nouvel enfant, un parent est donc responsable de la moitié des émissions de cet enfant, d'un quart des émissions de ses petits-enfants, et ainsi de suite. Le poids total de ces émissions dépend de trois paramètres. 1. Le taux de fécondité. Plus il y a d'enfants, plus il y a de gaz à effet de serre. 2. L'espérance de vie. Plus les enfants vivent longtemps, plus ils en émettent. Et bien sûr, 3. Les émissions moyennes de gaz à effet de serre par personne. Un enfant américain émettra plus qu'un enfant indien, par exemple. Les auteurs de l'article ont calculé le poids des émissions de la descendance dans les 11 pays les plus peuplés du monde. Selon eux, la descendance issue d'un enfant émet donc 9 441 tonnes de CO2 aux Etats-Unis, 1 384 tonnes en Chine et 171 tonnes en Inde. Maintenant, prenons dans cette liste les émissions de la descendance dans trois pays. Etats-Unis, Japon et Russie. La moyenne de ces trois chiffres donne 4 655 tonnes. Pour comparer à des émissions de CO2 annuelles, divisons le tout par un nombre d'années. Prenons par exemple la durée de vie moyenne du par an à l'origine de cette descendance. Disons 80 ans. Et voilà, on retrouve le chiffre du graphique de départ. Lorsqu'un humain fait un enfant, c'est comme s'il émettait 58 tonnes de CO2 chaque année. Sauf que, ce chiffre pose plusieurs problèmes. D'abord, c'est une moyenne sur trois pays, pas forcément représentatifs, à partir de chiffres qui datent de 2005. Ensuite, ils considèrent que les émissions de CO2 par personne vont rester constantes pendant des siècles. Or, depuis 2005, elles ont déjà augmenté pour la Chine, par exemple. Mais elles pourraient aussi, dans le meilleur des cas, diminuer fortement pour respecter les engagements internationaux de réduction de l'effet de serre. Enfin, et surtout, ce calcul comptabilise des émissions sur plusieurs générations, dont certaines ne sont même pas encore nées. La plupart de ces émissions n'auront donc pas lieu sur la durée de vie du par an. Quand on parle de 58 tonnes par an, ce sont des émissions futures et hypothétiques, qui vont s'étaler sur des décennies, voire des siècles. A l'inverse, si on reprend toutes les autres recommandations, elles ont un effet plus rapide. Changer ses ampoules, ne pas prendre l'avion, arrêter la voiture, ce sont des émissions en moins à court terme. Or, on sait justement qu'il est urgent de baisser nos émissions dès maintenant. Maintenant qu'on a compris les limites de ce chiffre, essayons tout de même d'imaginer ce qui se passerait à grande échelle si on faisait moins d'enfants. Prenons le cas de la France. Depuis les années 60, sa population a augmenté. Et voici son taux de fécondité. Il est parmi les plus hauts d'Europe. Imaginons qu'on applique une politique très restrictive sur les naissances. Par exemple, un enfant par femme. Le taux de fécondité descend non pas à 1, mais autour de 1,5. Pourquoi ? Parce que les démographes s'accordent à dire que les mesures de contrôle des naissances, même les plus restrictives, n'ont qu'un impact modéré sur l'indice de fécondité. En Chine, par exemple, la politique de l'enfant unique a abouti à un indice de fécondité autour de 1,5. Imaginons une telle évolution de l'indice de fécondité en France. C'est comme si un tiers des couples en âge de procréer décidaient d'avoir un enfant de moins. Ce scénario extrême a été étudié par l'INSEE. Regardons ce que ça signifie pour la population totale. Elle diminue, mais très progressivement. Si on compare au scénario actuellement le plus probable, cela représente une diminution de seulement 5% par rapport à la population estimée en 2050 et autour de 8% en 2070. Cela peut sembler étonnant, mais c'est en fait dû à un phénomène connu, l'inertie démographique. Cela se comprend mieux en regardant l'évolution de la pyramide des âges. Même si le nombre de naissances chute, il reste encore beaucoup de personnes dans les tranches les plus âgées de la population, qui continuent à faire des enfants. Maintenant, qu'est-ce que tout cela veut dire pour les émissions de gaz à effet de serre ? Il se trouve que plusieurs études ont montré que les émissions dépendent de l'âge. Voici ce que ça donne pour un habitant des Etats-Unis au cours de sa vie. Et pour la France, en première approximation, ça donnerait donc à peu près ça pour l'empreinte carbone. Sachant que sa valeur moyenne se situe autour de 10 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne. Elle est plus faible pour les enfants et atteint son maximum entre 40 et 80 ans. Réduire la population plus jeune sans réduire la population plus âgée aura donc un effet assez faible sur les émissions à moyen terme. Dans le cas de l'enfant unique en France, on passe de 694 à 682 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an en 2050, soit moins de 2% d'émissions annuelles en moins. Et en 2070, c'est moins de 6% de réduction des émissions. Comparativement, selon l'évaluation d'une association d'experts sur le climat, rénover l'ensemble des logements anciens pourrait faire diminuer d'environ 8% les émissions françaises chaque année. Avec moins de 2% de réduction, la baisse de la natalité laisse donc la France très loin de ses engagements pour 2050. À savoir, réduire de 80% notre empreinte annuelle pour atteindre la neutralité carbone. À l'échelle de la France, faire moins d'enfants aurait donc un effet assez dérisoire sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais qu'en est-il à l'échelle du monde ? Les études des effets d'une réduction de la population sur le climat sont peu nombreuses et assez discutées. Celle qui fait référence date de 2010. En utilisant un modèle complexe, prenant en compte la pyramide des âges, l'urbanisation, les habitudes de consommation, le niveau de vie, les auteurs calculent les émissions de CO2 pour différentes projections de population étudiées par l'ONU. Le scénario moyen représente l'évolution de la population selon un taux de fécondité qui suit la tendance actuelle. Le scénario bas, lui, envisage une baisse additionnelle de 0,5 enfants par femme. Sur 30 ans, on observe une réduction des émissions annuelles de l'ordre de 4%. Autant dire, très peu. Et selon ce scénario, en 2100, les émissions seront de retour au même niveau qu'en 2010. Ce qui n'est vraiment pas suffisant pour sauver le climat. Ce qui est intéressant sur cette simulation, c'est de voir la part des différentes régions du monde. Les émissions de l'Afrique subsaharienne, par exemple, représentent très peu, alors que sa population est comparable à celle de la Chine. Ça, c'est parce que les émissions de gaz à effet de serre par habitant en Afrique subsaharienne sont parmi les plus faibles du monde. Réduire la population dans les pays ayant de très faibles émissions annuelles a donc un effet restreint sur les émissions mondiales. Il semblerait plus efficace de diminuer l'empreinte carbone individuelle des pays les plus émetteurs. Reprenons notre exemple français. Imaginons qu'on fasse progressivement passer nos émissions annuelles de gaz à effet de serre de 10 tonnes à 8 tonnes par habitant à l'horizon 2050. C'est un petit effort. Voilà ce que ça donne sur les émissions du pays. Une réduction de 6,2% d'émissions sur les 28 ans qui nous séparent de 2050. Sur la même période, rappelons que la politique de l'enfant unique aurait eu cet effet-là. Soit une réduction de seulement 0,3% du total des émissions. En théorie, donc, faire moins d'enfants permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais dans les faits, l'efficacité de la démarche met des dizaines d'années à se faire sentir. Or, ce qui compte face à l'urgence climatique, c'est de réduire les émissions dès maintenant. Et si on a des enfants, de leur apprendre à émettre le moins possible. Dans cette vidéo, nous nous sommes concentrés sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment, l'augmentation de la population contribue également à l'épuisement des ressources et à la perte de la biodiversité, deux aspects qui méritent qu'on s'attarde sur la question plus longuement. Nous n'avons pas non plus abordé l'aspect psychologique et social de la limitation des naissances. Mais pour en savoir plus sur l'ensemble de ces sujets, je vous mets des liens d'articles, de podcasts et de livres en description.